Dans son dernier livre en date, Pourquoi aller à l'église ? Le frère Timothy Radcliffe, un ancien supérieur de l'ordre des frères prêcheurs, raconte cette petite histoire. Elle n'est pas très sérieuse, mais elle va me servir à introduire mon propos de ce matin. C'est l'histoire d'un homme, la scène se passe en Alaska, dans un bar, et il est en train de s'enivrer, de boire plus que de raison. Et il a un air tout triste, alors son voisin qui est à côté l'interroge en lui disant, « Mais pourquoi êtes-vous si triste ? » et l'homme de poursuivre, de dire sa révolte contre Dieu, en disant, « Dieu, j'ai été croyant, j'ai beaucoup prié, et puis Dieu m'a abandonné. » Alors l'homme poursuit, « Que vous est-il arrivé ? » Eh bien, c'est très simple, j'étais dans un avion, notre avion s'est écrasé, nous avons été pris sous un mètre de neige, et comme je vous le disais, là j'ai beaucoup prié. On était plusieurs croyants, on a tous prié, 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 pour que Dieu intervienne, et il nous a laissés comme cela pendant presque deux jours sans rien faire. Alors, vraiment, je n'irai plus à la messe, je ne prierai plus jamais, ça ne sert à rien. Donc son voisin de poursuivre, « Mais je ne comprends pas, vous êtes toujours vivant. » Et l'homme de répondre, « Vous parlez, c'est juste un esquimau qui est passé par là. » Voilà une histoire toute simple, mais qui traduit parfois cette expérience que nous avons, et cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse, cette expérience que nous pouvons faire quand on a l'impression que Dieu n'écoute pas, n'entend pas nos demandes. Quand nous sommes confrontés à une situation difficile, à l'épreuve d'une maladie qui progresse inexorablement, on prie, on prie le Seigneur, et notre parole semble s'abîmer dans le néant. Pourtant, on adore, et puis il ne se passe rien, Dieu nous laisse seuls. On a vraiment ce sentiment d'être complètement abandonné, et que notre prière est vaine. On célébrait hier la mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, la Madré, la Grande Thérèse, faisait cette remarque à Jésus, « Si c'est ainsi que vous traitez vos amis, ne vous étonnez pas à ce que vous en ayez si peu. » C'est vrai, parfois Dieu peut sembler bien distant avec nous, ne pas entendre nos prières. Et c'est peut-être quand nous éprouvons ce sentiment qu'il est bon de lire notre page d'évangile et de voir ce que Dieu a à nous dire sur cette prière qui semble rester l'être morte. La première chose que nous dit Jésus, c'est « Ne vous découragez pas. » Vous savez que le démon, le tentateur, a beaucoup d'armes. Et l'une de ses armes fétiches, c'est l'arme du découragement. Le père Lieberman, le fondateur des Spiritains, aimait à remarquer que c'est le découragement qui perd les âmes. Donc, le démon, qui veut véritablement rompre notre confiance avec Dieu, instille de manière sournoise ce découragement dans notre cœur. Les plus grandes figures de l'Église ont été ainsi la proie de ce démon du découragement. On peut citer, pour ne pas citer Mère Thérésa, mais je vais citer un autre exemple, le Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars, à trois reprises, a voulu fuir parce qu'il était littéralement lui aussi découragé. Il prêchait, il priait, il confessait et il voyait toujours le mal autour de lui se répandre et donc il se sentait complètement démuni. Alors, à deux reprises au moins, il veut fuir. La première fois, il se fait vite rattraper et donc la deuxième fois, il se dit je vais partir de nuit. Comme ça, je pourrais me reposer, prier, mais quitter ce monde, cette ville qui est assiégée par le démon. J'en peux plus. Et donc, mais sauf que son sacristain avait le Saint-Curé d'Ars à l'œil, donc le sacristain sentait bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son curé et donc le sacristain était vigilant. Et quand il voit comme ça, discrètement, le Saint-Curé d'Ars prendre sa valise et son parapluie pour quitter de nuit, il se précipite à l'église, il fait sonner les cloches de l'église précisément et tous les paroissiens sortent, rattrapent le Saint-Curé d'Ars et lui disent on a besoin de vous, on a besoin de vous, ne vous découragez pas. Et ce qui est très beau, c'est que le lendemain, le Saint-Curé d'Ars va prêcher et va demander pardon et il va avoir cette formule que je trouve très belle, j'ai fait l'enfant, j'ai fait l'enfant. Mais vous voyez, le Saint-Curé d'Ars a été en proie à cette tactique du diable qui est la tactique du découragement. mais finalement Jésus lui-même aussi a été attaqué par le tentateur pour instiller en lui aussi le doute, c'est à Gethsémanie, le diable vient lui susurrer à l'oreille, regarde, regarde, tout ce que tu as fait, il n'y avait qu'amour pour toi, don pour les hommes et tu te retrouves complètement seul. Tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Voyez comment le tentateur est très doué pour instiller en nous ce découragement jusqu'à s'attaquer à Jésus lui-même. Alors comment faire ? Déjà, on sait que c'est normal parce que quand le tentateur se manifeste, c'est qu'on est plutôt bien placé, ça veut dire qu'on commence à l'agacer, on commence à l'enquiquiner, donc c'est déjà un bon signe que le tentateur se manifeste parce que quand Jésus montre dans la barque, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, la tempête se déchaîne. Donc la première chose, c'est que ne nous décourageons pas, précisément, c'est que Dieu n'est pas loin et c'est pour ça que le tentateur réagit. Et puis deuxième chose, peut-être nous pouvons essayer de voir comment souvent Dieu répond à nos demandes mais pas forcément de la manière que nous aurions espéré ou souhaité. Il y a une célèbre formule de François Mauriac qui disait souvent, nous pensons que Dieu n'écoute pas nos prières, c'est plutôt nous qui n'écoutons pas ses réponses. De fait, regardons, dans l'histoire de l'Église, là encore, il y a beaucoup de figures, de grands priants qui ont beaucoup prié et que Dieu, en apparence, n'a pas immédiatement exaucé. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, Saint Dominique. Saint Dominique avait cette aspiration de partir évangéliser les Cumans. Ça se trouve vers la Hongrie. Et donc il a prié, il a crié vers le Seigneur en disant envoie-moi vers les Cumans pour que je puisse leur témoigner de ma foi, témoigner de cette parole de Dieu. Eh bien, Saint Dominique n'ira jamais chez les Cumans. Est-ce que Dieu n'a pas entendu sa prière ? Si, mais il va y répondre autrement. Ce que Saint Dominique n'a pas pu faire, eh bien, ses frères le feront. Autre exemple du même type. C'est la semaine missionnaire, donc je parle de la mission. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, elle aussi n'avait qu'une seule aspiration, c'est partir en mission. Et vous savez où elle voulait aller ? Chez Joseph. Elle voulait absolument aller au Vietnam, notamment, plus exactement d'ailleurs, au Carmel de Saigon, pour ensuite rejoindre le Carmel d'Hanoï. Donc, elle portait cette prière dans son cœur d'aller rejoindre ce pays. Le Seigneur a-t-il entendu sa prière ? Oui, mais pas comme elle le pensait. Elle va tomber malade et elle n'ira jamais au Vietnam. Et pourtant, et pourtant, si on prend un peu de recul, si on s'élève, si on devient un peu incontemplatif, on voit que malgré tout, Dieu a répondu parfaitement à sa demande. Ce qui fait qu'en 1927, Pionze va proclamer la petite Thérèse patronne des pays de mission. Elle qui n'a jamais quitté Lisieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que Thérèse est présente au Vietnam. Comment elle a été présente ? Comment elle est présente aujourd'hui ? Par ses disciples, par ses hommes et ses femmes qui se sont nourris de ses écrits. Vous avez tous à l'esprit certainement la figure de Marcel Vann, ce jeune qui a découvert l'histoire d'une âme et qui en a été bouleversée et qui a fait connaître la petite Thérèse au Vietnam. Donc Thérèse est présente au Vietnam. Et puis aussi, elle est présente par ses reliques. Thérèse n'a jamais quitté Lisieux, mais ses reliques ont fait quatre fois, cinq fois le tour du monde. Et Joseph me disait que, mais c'est secret, comme je parle en français, ce n'est pas écouté au Vietnam, c'est qu'il y a des reliques de la petite Thérèse au Carmel. Voilà, comment le Seigneur répond à nos prières, mais pas toujours de la manière que nous aurions souhaité. Et ce que nous dit aussi aujourd'hui dans nos textes, c'est que Jésus nous invite à crier, à crier au Seigneur. J'évoquais tout à l'heure la figure de Saint Dominique. Vous connaissez tous le cri de Saint Dominique. « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ? » Jésus, Saint Dominique, et ses grandes figures de sainteté sont des hommes qui crient leur désespoir au Seigneur. Souvent, le Seigneur s'endort, le Seigneur ne répond pas à nos demandes, parce que nous ne lui demandons pas véritablement avec notre cœur. Notre prière est trop calme, trop douce. Il faut savoir crier au Seigneur son découragement, son désespoir. La grande figure qu'il nous est donnée dans l'Écriture, c'est celle de Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job, c'est un homme bon, un homme droit, et malheureusement, le malheur s'abat sur lui. Alors, Job va crier sa révolte à Dieu, en disant « Dieu, ce n'est pas juste, ce n'est pas possible que tu m'abandonnes. » Et il crie, il crie, il crie, et ses amis qui sont à ses côtés lui disent « Mais non, Job, tais-toi, tes paroles, ton cri est une offense au Seigneur. Si tu es dans cet état, c'est que tu as péché. Et si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère ou ta famille. » A la fin, Dieu va prendre la parole et dira « Celui qui a bien parlé de moi, c'est Job, non pas les amis de Job. » Je crois que, peut-être, parfois, le Seigneur n'entend pas nos prières, n'y répond pas, parce que nous les disons un peu par automatisme. Souvent, c'est le cas dans nos communautés, pas à Jeanne d'Arc, mais parfois, malgré tout, un peu, au moment de la prière universelle, on ne les écoute pas véritablement, ces textes de prière universelle, ça passe sur nous, d'autant que notre sonorisation est parfois pas toujours à la hauteur. Donc, voilà. Et donc, si nous-mêmes, nous ne croyons pas à nos prières, comment voulez-vous que Dieu les exauce ? Donc, apprendre véritablement à avoir cette prière qui prend la forme d'un cri. Et ce que nous dit, et je conclurai là-dessus, ce que nous dit aussi Jésus, c'est « N'ayez pas peur, même de m'accuser. » Souvent, quand nous sommes confrontés à une situation douloureuse, le premier sentiment que nous éprouvons, c'est de crier au Seigneur en disant « T'es pas juste. Tu pourrais intervenir, mais tu ne le fais pas. » Et je crois qu'on est tous comme ça, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'il est prêt à se laisser accuser. Sur la croix, qu'a dit Jésus ? « Eli, Eli, lama sabachthani. » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'est intéressant, souvent c'est traduit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais c'est pas ce que dit le texte, c'est « Mon Dieu ». C'est pas « Abba » que Jésus emploie, c'est « Eli, Elohim ». Donc un terme beaucoup plus distant qui traduit le sentiment que Jésus éprouve sur cette croix d'un Dieu qui semble s'être éloigné. Et donc Jésus crie, il crie. Et il nous dit « C'est normal, criez aussi quand quelque chose vous arrive de dur, criez au Seigneur votre révolte. » Parce que si vous criez votre révolte, vous allez peut-être dans un premier temps accuser Dieu, et puis dans un deuxième temps, vous allez vous rendre compte que Jésus crie avec vous. Comme Jésus sur la croix, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Donc vous criez, et dans votre cri, vous entendez que Jésus crie avec vous. Et qu'est-ce que ça change ? C'est que face au mal, face à cette souffrance, désormais vous n'êtes plus seul. Il y a Jésus qui est à votre côté pour dire son nom, sa révolte contre le mal. Et quand on met Dieu dans l'équation, et bien l'expérience de grands priants nous disent que ça change tout. plutôt que de succomber à la révolte, au néant, et bien il y a une espérance qui peut renaître. Parce qu'on n'est plus seul, parce qu'on est porté par la présence de Dieu qui nous dit « Je te comprends, je suis révolté comme toi, dans ce mal qui tombe dessus, je crie avec toi, et je serai là à tes côtés, tu peux t'appuyer sur moi. » Alors demandons au Seigneur de transformer notre prière pour qu'elle ne soit pas simplement une prière dite par automatisme, mais qu'elle vienne de notre cœur. Que nous puissions aussi être des contemplatifs, nous élever pour voir comment Jésus répond à chacune de nos demandes. Et que nous puissions, avec le Christ, toujours crier au Seigneur notre refus du mal. Amen. Sous-titrage ST' 501